Dans cette vidéo, je vous montre comment ajouter un espace réservé pour une image. Vous pourriez le faire aussi pour du texte, mais je trouve que pour une image, c'est particulièrement pratique. Donc, imaginons que je reprends mon petit dossier valise littéraire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis chaque image en arrière-plan. J'avais fait ces images dans un autre logiciel où je les ai trouvées sur Internet, peu importe. Mais là, quand elle arrive ici, je voudrais que mon élève colle une page couverture. C'est sûr qu'il peut juste faire insertion images, mais j'aimerais ça qu'elle rentre vraiment parfaitement dans ce carré-là. Je suis sûre que vous pourrez trouver des utilités à ça dans différents templates que vous aurez. Donc, ce que je fais, c'est que je m'en vais en mode modifier mon thème. Donc, diapositive, modifier le thème. Je repère la page sur laquelle je veux ajouter mon espace pour une image. Et ensuite, justement, soit que j'ajoute un espace réservé de titres, de sous-titres, etc., ou j'ajoute un espace réservé pour une image. Et là, je vais choisir un rectangle ou un rectangle coin arrondi, peu importe. Je vais prendre rectangle. J'essaie d'aller la mettre assez pile dans mon carré. Ça fait un espace gris avec un logo d'image. L'élève aura juste à cliquer sur le logo d'image, puis il pourra insérer son image qui va prendre exactement le bon gabarit. Je pourrais aussi décider de venir mettre un espace pour titres ou sous-titres ici, mais ça fait que je vais être un peu plus, ça va être un peu plus contraignant, disons, puis c'est plus long, je trouve, parce que là, à ce moment-là, il faut que je fasse tous mes gabarits d'avance, alors que moi, je préfère partir de mes templates vides, si je peux dire, puis d'ajouter ce qui me plaît. Mais juste pour l'image, au moins, je trouve ça le fun. Quand j'ai fini, je peux peser sur le X et vous voyez que sur ma diapositive qui était celle-là, maintenant, j'ai une zone d'image. L'élève a juste à cliquer importer ou prendre une photo, peu importe, et il peut l'ajouter. Donc, ça peut être bon pour justement prendre en photo ton devoir avant de me le remettre. C'est sûr que l'élève, il peut aussi vous le remettre dans Classroom en faisant ajouter photo. L'idée, c'est de venir centraliser tout ça dans votre travail pour faciliter à vous votre correction, puis à l'élève son organisation, puis faire en sorte qu'il n'oubliera pas aussi de vous le remettre. C'est tout pour l'insertion d'une image. C'était juste ça le but de la petite capsule.